Donc oui, je suis Odile Morin et je suis conseillère municipale d'opposition à la ville de Toulouse et à la métropole toulousaine. Je vais exprimer ici au nom de PEPS, qui est un mouvement politique d'écologie populaire, sociale et... Populaire et sociale, oui c'est bien ça. Voilà, qui s'inscrit dans une approche intersectionnelle des luttes et qui refuse de hiérarchiser les luttes. Et notamment, ce qu'on dénonce régulièrement, c'est la question de l'impérialisme, la question du colonialisme, la question du suprémacisme blanc. Et toutes ces questions qui sont des questions essentielles pour permettre que tout le monde vive en paix. Effectivement, la France continue à mener une politique coloniale dans le soutien qu'elle apporte à ce gouvernement d'extrême droite israélien. Mais aussi par la politique qu'elle mène en Kanakie. Et on salue et on soutient bien évidemment le peuple kanak, qui a pourtant négocié des accords. Et la France bafoue sa parole en refusant de tenir les engagements pris. Sur ce qui se passe en Palestine, on ne peut qu'être révolté. On ne peut qu'être révolté de voir ce que subissent les Gazaouis, quels que soient les crimes qu'on puisse reprocher au Hamas. Rien, rien ne justifie le traitement de la population civile et de ce que subissent. Et cette question du colonialisme, qui est une question fondamentale et qui explique ce qui se passe en Palestine. Je voudrais aussi évoquer, je suis avec Julien, qui est membre de l'EPEPS. Je voudrais aussi évoquer la question qui me touche plus particulièrement, des personnes handicapées et des personnes malades. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être conscient que 100% de la population palestienne est en situation de handicap. Parce qu'il y a effectivement ceux qui ont été blessés physiquement. Mais il y a aussi tous ceux qui sont blessés psychiquement. Blessés par la terreur qu'on leur impose. Blessés par le colonialisme. Blessés par tout ça. Et tout ça, ça va laisser des traces. Et je trouve particulièrement grave ce qui se passe. Parce que c'est aussi de la production du handicap qu'on fabrique au Palestine. On fabrique une population handicapée. Et on fabrique une population qui ne sera plus en capacité d'assurer sa survie économique. Parce que quand on mutile, quand on tue, quand on handicap gravement, psychiquement, physiquement, tous les palestiniens, on met en danger la survie même de ce peuple. Et je crois que c'est un élément qu'il faut aussi mettre en avant. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Mais en tout cas, soleil d'aïté avec tous les palestiniens. Et petite pensée particulière à tous ceux qui sont blessés et qui vont garder des séquelles énormes. Et je pense à tous les enfants. Et je salue ce jeune qui est venu nous parler de ce qu'il vivait. Et j'imagine la souffrance qui est la sienne d'être traité ainsi. Merci, merci.